Bon, bon, bienvenue, bienvenue à tous, hein, comme d'habitude, cours dédié à ceux qui sont malades, hein, on est le vendredi, on est le samedi, samedi, je me trompe tout le temps de jour, samedi 26 septembre, samedi 26 septembre, dédicace à tous ceux qui regardent ce cours, ceux qui ne le regardent pas non plus, grosse prière pour toutes les personnes qui gagnent des mérites, ceux qui, par rapport à ce cours, ceux qui se sentent mal, seuls, d'accord, comme d'habitude, les personnes qui sont malades, ceux qui sont atteintes du coronavirus et toutes ces histoires, d'accord, bon, alors aujourd'hui, c'est un fondamental, c'est un fondamental, je recommence la vidéo, je l'avais faite, mais là, on la recommence, d'accord, donc, un fondamental aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que ce fondamental, c'est que c'est des basiques, et je pense vraiment, comme je disais, qu'on devrait enseigner ça, mais de partout, de partout, c'est une règle pour l'éducation, pour les enfants, pour les adolescents, pour ceux qui sont papas, bien sûr, mais elle peut s'appliquer à tout le monde dans la vie, en vérité, comment on va, on peut appeler ça, la règle des 5 minutes, règle des 5 minutes, qu'est-ce que c'est, moi, c'est un prof qui me l'avait enseigné à l'époque, il avait dit, s'il vous plaît, écoutez bien, je vous en prie, accordez au moins 5 minutes par jour à vos enfants, ne serait-ce que 5 minutes, même si tu travailles dans une mine, ou que tu travailles, parce que ça, ça va déterminer toute votre relation, l'enfant, il ne te demande pas plus, en vérité, si tu peux prendre plus, prends plus, tu sais, mais juste 5 minutes, s'il est petit, tu vas, tu lui racontes ta journée, tu lui parles comme un adulte, bien entendu, on ne parle pas comme un bébé, un enfant, ça, c'est une autre règle, quel que soit son âge, il ne faut pas lui parler comme un bébé, parce que tu le tues, un enfant, ce qu'il veut, c'est être grand, c'est pas, c'est pas avoir cette image de petit, je sais que c'est un peu violent, mais les, non, 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 il faut parler comme un adulte, comment ça va, mon fils, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, quel que soit son âge, tu lui poses la question, ça, c'est une question passe-partout, avec les adolescents, avec tout le monde, comment ça va, est-ce que tu as eu une bonne journée, ça, tout le monde le dit, maintenant, qu'est-ce que tu as appris de nouveau, est-ce que tu as aidé quelqu'un, qu'est-ce que tu as le moins aimé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as le plus aimé, et après, toi, tu lui dis la même chose, et tu t'en vas, 5 minutes, pas plus, et je te promets que ta relation, elle va être magnifique avec lui, elle va être magnifique, maintenant, avec les petits, je vous conseille aussi, ça, il faudra qu'on revoit, c'est une règle de base, les petits, il faut leur lire une histoire tous les soirs, il faut les intéresser à la lecture, pourquoi ? Parce que la lecture, c'est fondamental, fondamental au niveau de l'intellectualité de la personne, maintenant, avec nos téléphones, toutes ces histoires-là, ils nous tuent les cerveaux de nos enfants, ils les développent d'un côté, ils les tuent de l'autre, le plus important, c'est que le petit, il est du vocabulaire, d'ailleurs, même un adulte, je te conseille d'être, de tomber dans la lecture, qui que tu sois, quel que soit ton âge, c'est très, très important, pourquoi ? Parce que pour penser, on a besoin de mots, pour penser dans ta tête, tu as besoin de mots, et les mots, ils s'acquièrent uniquement avec du vocabulaire, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lire, il faut beaucoup lire, et comme ça, tu arrives à mettre des mots dans tes idées, tu sors à t'exprimer, tu arriveras, il y en a beaucoup, ils sont timides, ou d'autres, ils ne s'expriment pas, ou d'autres, ils se font arnaquer parce qu'ils n'ont pas assez de mots, ils ne savent pas comment exprimer correctement ce qu'ils ont envie de dire, ou alors, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, et on les arnaque. La lecture, c'est un des premiers, des plus grands cadeaux que tu peux faire à ton enfant quand il est petit, habitue-le à lui lire des histoires tous les soirs, tous les soirs, tu lis une histoire, et dès qu'il a l'âge, tu dis, bah tiens, lis-la toi un peu, même si tu inventes, il faut qu'il passe un moment avec papa ou maman de lecture tous les soirs, et après, ça aidera, parce qu'après toi, quand tu parleras, même quand il sera plus grand, il t'écoutera avec plus de considération, pourquoi ? Parce qu'il dira, papa, il n'est pas là uniquement pour me gronder, il raconte des histoires, sa bouche, elle ne souffle pas uniquement pour me gronder, bon, c'était une petite parenthèse qui est fondamentale dans l'éducation, maintenant, c'est quoi le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un ? Bah, c'est ton temps, qu'est-ce qu'il fait quand tu es dans la rue, tu dis à quelqu'un, oh, salut, et il te regarde, oh, salut, ça va, et ensuite, tu trouves une phrase qui lui aiguera sa joie, pourquoi ? Pourquoi tu t'es néant ? Bah, parce qu'il ne t'a pas accordé son temps, nous, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le droit de ne pas s'arrêter au moins deux secondes quand on voit quelqu'un, Dieu, il te l'envoie cette personne, c'est pas un hasard, il n'y a pas, t'es un rapide, tu, oh, salut, salut, non, non, tu t'as besoin de salut, ça va, et on va au-delà du bonjour, nous, on est des gens qui allons au-delà du bonjour, minimum de phrases, salut, ça va, et ensuite, tu trouves une phrase qui lui aiguera sa journée, ça, c'est fondamental, on l'a dit dans la cour d'avant, ne laisse personne venir à toi sans repartir plus heureux, Dieu, il te l'envoie, t'as pas intérêt à faire un poteau électrique, t'as vu, quand je dis poteau électrique, ça veut dire que, ta présence, c'est comme si t'étais un poteau, non, bonjour, et tu lui accordes un minimum de temps, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, si tu dis à quelqu'un, je te paye des vacances à Tahiti pour ton anniversaire, on te fait une fête, mais je viens pas, si la personne à l'altime, elle va être dégoûtée, elle va dire, ben non, pourquoi, parce que ta présence, ton temps, c'est ce qu'il y a de plus important aux yeux des gens, maintenant, je te dis, si t'as, je parle, on parle des enfants, des adolescents, t'as deux frères, un frère et une sœur, tu leur dédicas cinq minutes particuliers à chacun, pas ensemble, par exemple, je sais pas, moi, tu vas faire les courses avec un, et quand tu rentres, tu déballes les paquets avec l'autre, tu passes ces cinq minutes avec chacun d'entre eux, que chacun se sente à sa place, et considéré à sa juste valeur, ta femme, c'est pareil, quand tu rentres, il y a un être, quand il rentrait chez lui, écoutez bien celle-là, c'est le plus grand rendez-vous de ta journée, ça, faudra refaire une vidéo, mais je vous fais un petit aperçu, quand tu rentres, quand il rentrait, le bonhomme, il avait mis un miroir dehors, un miroir dehors avant d'entrer, et il était avec un de ses élèves, il venait de faire des conférences, et quand il rentrait, il disait, ouais, l'élève, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Il était en train de s'habiller, de se préparer, il disait, mais comment ça, qu'est-ce que je fais ? Je viens au rendez-vous le plus important de ma journée, c'est-à-dire avec sa femme, quand tu rentres chez toi, tu prends ton téléphone, tu l'éteins, tu le jettes, tu fais ce que tu veux, mais les cinq premières minutes, tu les accordes à ta femme, tu rentres, tu dis comment ça va ta journée, tu lui accordes ça, crois-moi qu'elle te demande, et tu vas fortifier ta relation, mais à un niveau extrême, t'arrives, tu rentres, si t'es un vrai bonhomme, un vrai prince, tu la prends dans tes bras, tu dis viens dans mes bras, chaque fois, je rentre cinq minutes dans mes bras, et après, on verra ce qu'on fait, tu la prends dans tes bras, tu dis alors, ta journée, comment c'était, raconte-moi, exclusivité, la femme avant les enfants, la femme avant les enfants, exclusivité, d'accord, les cinq minutes, passez cinq minutes, accorder cinq minutes aux gens qui vous croisent, accorder cinq minutes, passez cinq minutes de temps avec votre adolescent, on ne demande pas plus, après, il va vous prendre la tête, et vous allez vous prendre la tête avec lui, ta journée, comme on a dit au début, et je vous promets, si tu ne les prends pas, mais tu t'imagines, on est en train de, comme il disait un prof, on est en train de, je ne sais pas si un prof, il disait, c'était un religieux, je crois, il disait, tu es en train de passer ton temps dehors pour nourrir ta famille, hein, pendant que des autres, ils sont en train de les nourrir à l'intérieur, à quoi ça te sert de travailler toute la journée si ton fils, ça devient un tort du plus tard, et d'un, tu ne lui laisseras rien du tout, parce qu'il va perdre tout l'héritage, il n'aura aucune affection pour toi, il sera habitué à vivre sans toi, et il ne faudra pas lui demander qu'il veuille de toi plus tard, tu finis dans une maison de retraite, mon ami, il y en a un autre, il disait, tu as passé tellement de temps avec l'architecte, que là, ta femme, elle est partie avec les électriciens, enfin non, avec l'électricien, déjà, un, tu n'as vu pas tous, c'est fondamental de se dire ça dans notre tête, 5 minutes par jour, on ne vous demande pas plus, 5 minutes par jour, tu, 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 t'es obligé, ton fils, il n'aura jamais deux fois, 3 ans, 4 ans, le temps, il va passer, tu vas regretter, et il se peut même, je te dis, avec les gens que tu aimes, qui te dit qu'ils vont être là demain, je ne te le souhaite pas, mais qui te dit qu'ils vont être là demain, prends ton téléphone, appelle tes parents encore, 5 minutes, on te demande 5 minutes, pas plus, je te promets, tu ne te rends pas compte, tu réalises que tu perds, par exemple, ton fils, il a 3 ans maintenant, 4 ans, 5 ans, il n'aura jamais deux fois stage, on ne peut pas en venir en arrière, il faut 5 minutes réelles avec les personnes que tu aimes, t'as vu, pas de WhatsApp, pas de Facebook, pas de, je pense au travail, pas, je pense, qu'est-ce que je vais faire à manger, non, il faut être à 100% dans tout ce qu'on fait, je te conseille, 100% dans tout ce qu'on fait, au moment où tu es en train de le vivre, et après, tu te libères, tu laisses, des parties à Dieu, c'est à Dieu de finir les situations, 100% quand tu es avec les gens, 5 minutes par frère et soeur, on a dit individuel, c'est très très important, pourquoi ? Parce que je te dis, si tu ne prends pas 5 minutes maintenant avec ton adolescent, ou tes enfants, ou ta femme, je te promets que tu tarderas, je ne te le souhaite pas, mais tu tarderas des heures à le redresser, et peut-être des heures, 5 minutes, ça se transformera en 5 heures de bagarre pour le redresser, ou 5 heures de tristesse, où vous n'aurez aucune relation, ou même 5 heures à l'attente dans la voiture devant le psychologue, chez le psychologue, ça serait incroyable, et ta femme, pourquoi ? Tu vas claquer le temps après pour des journées, des journées, ça se peut, pour aller avec les avocats pour le divorce, parce que tu n'as pas accordé du temps, les femmes, c'est ce qu'elles demandent le plus, c'est qu'on leur accorde du temps, et c'est normal, c'est notre femme, elle, elle nous accorde du temps, elle fait à manger chez toi, ou alors, elle se casse la tête à te faire des trucs, c'est normal que toi, tu lui consacres du temps, c'est très 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 important, après, comment te dire, même avec les gens dehors, quand ils te croisent, on a dit, c'est très important, très important que tu leur accordes un minimum de 5 minutes, on n'est pas des gens, on sait que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, on est là pour faire des cadeaux aux gens, donc accorde ton temps, on n'a pas dit 5 heures, 5 minutes, tranquille, coup de téléphone, accorde 5 minutes à la personne, elle ne te demande pas plus, des fois, elle ne te demande pas plus, et nous, on fait beaucoup moins, si tu peux accorder plus, accorde plus, bon, c'est une règle fondamentale, c'est une règle fondamentale, accorde 5 minutes par jour minimum aux personnes que tu aimes, quand je dis 5 minutes, ce n'est pas avec le chronomètre en main, c'est de la considération, c'est minimum une petite phrase, alors, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui ? Avec les enfants, avec vos adolescents, je vous promets, si vous ne le faites pas, vous allez le regretter, je vous le dis tout de suite, vous allez le regretter, et avec votre femme, encore pire, pourquoi ? Parce que la femme, c'est ce qu'elle demande, arrête de croire que tu dois leur nourrir le ventre, et les mettre bien matériellement, parce que si, comme on a dit, l'intérieur est aussi important que l'extérieur, si tu nourris une personne, et tu ne t'occupes plus que de son extérieur, que de son corps, ne t'étonne pas si d'autres, ils sont d'autres, c'est ça le pire, si d'autres, ils sont en train de nourrir son intérieur, et si ça devient un tort du plus tard, tu as tout perdu, il perdra l'héritage, il perdra tout, alors moi, je te dis la vérité, accorde 5 minutes, et ces 5 minutes, ce sera le plus bon moment de ta journée, en vérité, force-toi, fais-le, ce n'est pas difficile, des fois, il y en a, ils passent des journées sans se parler, la vérité, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, bon, allez, c'était un fondamental, on continuera comme ça, et on fera d'autres, il y a d'autres sujets qui me viennent, je vais peut-être faire d'autres vidéos sur ces sujets-là, que Dieu vous bénisse, et qu'il nous aide à nous souvenir, de passer ces 5 minutes, ces 5 minutes avec ce qu'on aime, et une petite parenthèse pour les croyants, un minimum de 5 minutes avec la parole de Dieu, Dieu est en train de te parler des heures et des heures dans la Bible, accorde lui aussi ces 5 minutes, comme on dit les êtres aimés, Dieu est hors classé, donc il te faut ces 5 minutes avec lui par jour aussi, d'accord, bon, on vous laisse, et on vous dit à très très bientôt, que Dieu ne fasse qu'on n'oublie pas, cette règle si, 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 fondamentale, parce qu'après les gens nous échappent, et on ne s'en rend même pas compte, en vérité, c'est nous, on n'a pas fait assez pour les garder près de nous, ou alors c'est nous on s'est éloigné, 5 minutes, 5 minutes, pas plus, pas moins, parce que le plus beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est ton temps, c'est pas autre chose, rêve pas, c'est pas à manger une voiture, non, c'est ton temps, parce que le temps, on l'a déjà dit, c'est la seule chose que tu ne pourras pas racheter, tu ne pourras pas regagner, d'accord, et d'ailleurs, c'est limité, c'est ça le truc, c'est que ton temps il est limité, allez, que Dieu fasse qu'on utilise notre temps, à 100% avec sa potentialité, son efficacité, à son maximum de potentiel, allez, je souhaite une bonne fin de journée, que Dieu soit avec vous.